Longtemps avant que les photographies de la Terre vue du ciel ne soient à la mode, le français Nicolas Chaurier avait inventé un système pour voir le monde d'en haut. En plus d'un photographe de talent, l'homme est un bricoleur de génie. Son regard évolue au fil des mouvements du cerf-volant auquel il a fixé son appareil photo, mais il garde les pieds sur Terre. Notre correspondant en Inde, David Montaner, a rencontré Nicolas Chaurier à Pondichéry. Il a sa façon bien à lui de regarder sa ville. Nicolas Chaurier, 48 ans, a choisi de vivre à Pondichéry. Un régal pour les yeux d'un photographe, un déclic à chaque coin de rue. Super, en plus là on voit que l'église est superbe vue d'en haut. Il y a des vitraux, il y a plein de couleurs. Le vent est bon, la lumière va être belle d'ici une demi-heure. OK. Forcément, tête en l'air pour Nicolas Chaurier, c'est une qualité. Aérophotographe, c'est comme cela qu'il se présente. Bon, alors elle est où cette église ? Maintenant qu'on est en position, là voilà. Bon, super. Il y a une radiocommande. Radiocommande de modélisme, voilà. J'ai un petit retour vidéo qui va m'aider à cadrer. Donc il me renvoie exactement l'image de l'appareil photo. Alors c'est bidouillé, effectivement. C'est un Game Boy. Le Game Boy est super et il est très lisible contrairement à plein d'autres écrans LCD. Un joli petit contre-jour. Tac. En ce moment, il travaille à un état des lieux photographiques commandé par la province de Pondichéry. D'autres clichés emplissent l'espace d'une galerie. Du ciel, il a d'abord photographié la France avant de parcourir le monde et de se fixer en Inde. Des histoires, il en a à raconter Nicolas Chaurier. Une photo du Taj Mahal, comme on ne peut pas en voir. Et comme on ne voit jamais le Taj Mahal, on en a vu des centaines des photos du Taj Mahal, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment le regard de l'oiseau. Je suis à moins de 10 mètres du dôme. C'est une photo qui date de 98. A l'époque, je n'avais pas vraiment d'autorisation. Je me suis même fait arrêter par la police. La terre vue du ciel, le concept est à la mode. Nicolas Chaurier pourtant garde les pieds sur terre. Là, je suis en plein dedans. Là, je suis entouré de gens. Je suis au contact. J'ai entendu un grand photographe aérien par hélicoptère dire un jour, mes photos servent à aller à la rencontre des peuples. Ça, j'ai un petit peu de mal à l'entendre. Ce n'est pas en passant à 600 mètres d'altitude avec un biturbine. Ce n'est pas vraiment ma conception de rencontrer les gens. Ce n'est plus des photos aériennes de proximité avec les hommes. On les voit, des photos de pêcheurs, des photos de gens, des photos de foules. On les voit, on les distingue, on voit les visages, on voit les activités humaines. Ça, c'est super intéressant. Prendre tout de haut, porter son regard depuis si loin en restant aussi proche des gens. Il y a de la magie chez Nicolas Chaurier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !